J'ai toujours aimé la nature, j'aime les bois, j'aime la randonnée, le camping et la pêche. À cette occasion, j'étais au bord d'un lac pendant 15 minutes, quand tout d'un coup, ce sentiment de terreur accablant m'envahit. J'ai allumé ma lampe frontale pour faire demi-tour et commencer à remonter la rive. Et juste derrière un grand sycomore, j'ai vu ce qui semblait être un très gros animal, agenouillé à côté. Alors que je fixais mes yeux dessus, je me suis complètement figé. Je savais que je voyais vraiment quelque chose là, mais mon esprit n'arrivait pas à le traiter. Ce que je voyais n'avait aucun sens. Je n'arrêtais pas de me dire, les animaux ne sont pas censés ressembler à ça. Au moment même où je pense à cela, et c'est comme si cette chose lisait dans mes pensées, s'est levée et s'est rendue parfaitement visible. Tu sais, les monstres dont tes parents t'ont dit qu'ils n'étaient pas réels et qu'ils ne pouvaient pas te faire de mal. J'ai déjà entendu parler du Dogman, mais je ne l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Ces choses sont des machines à tuer parfaitement adaptées. À en juger par l'aspect de ses bras et de ses jambes, ils semblaient parfaitement adaptés pour marcher à quatre pattes ainsi que sur deux jambes. Cette expérience a creusé un énorme trou en moi. Et les gens doivent être sensibilisés à ces choses. Ils sont aussi réels que possible et ils sont dangereux. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !